C'est un truc d'ouf ? 3, 2, 1, go ! Yo ! Salut c'est Light alias Dracolight ! On se retrouve pour le déballage du Customize Set B129... Vite ! Vite ! Le Customize Set B128 ! Il y a surtout une toupie qu'on va faire affronter Spriggan Requiem, Chosette Valkyrie et Chosette Achilles. Il y a une toupie en particulier qui fait la célébrité de ce set, la star de ce package, c'est Chosette Spriggan. Donc Chosette Spriggan on peut l'avoir pour l'instant que dans ce Customize Set. Et même les random boosters à venir n'ont pas été annoncés dans un autre random booster. Donc voilà, Chosette Spriggan qui en plus va surclasser le metagame encore une fois. Il y a aussi Orb Edges qui a un driver qui a fait vachement polémique. Il y a Ragnarok et Bloody Longinus. Donc on déballe ça de suite ! Et à la fin, Bébao ! Donc voilà le devant du Customize Set. Voici donc le derrière avec le nom des pièces, etc. De toute façon vous vous en fichez de la boîte, vous voulez voir l'intérieur ! Par où ça s'ouvre ça d'ailleurs ? Le Customize Set s'ouvre par là. Et au fond de la boîte, il y a le nom de toutes les pièces et les collants. Mais on ne va pas s'y attarder aujourd'hui. Voilà donc toutes les pièces du Customize Set. On a donc le layer avec le système KQC de Chosette Spriggan. Donc le système KQC il est en noir. Et du coup il y a 4 lames pour le système KQC contre Do habituellement. Parce que Spriggan peut encore changer son sens de rotation. Ça devient sa gimmick à lui. Cet anneau fait 20 grammes. Le disque qu'ils lui ont mis c'est le disque 0 qui fait 24 grammes. Et la pointe c'est toujours Zeta. Mais cette fois-ci c'est Zeta Dash. Donc en gros pour faire... Ah ouais la vache ! Pour faire simple en fait le ressort il est plus dur. Et oui je le ressens effectivement. Du coup ils ont refait le même driver. Du coup il est un peu plus rouge. Avec en gros un système de burst qui est plus dur. Donc en gros ils font un truc encore plus tité. Voilà. Les pointes du coup c'est toujours les mêmes. Défense. Fusion. C'est à dire équilibre. Donc là moi je suis totalement révolté qu'une pointe de type équilibre est le dash. Mais bon c'est... Vraiment c'est normal. Et du coup sa pointe de type attaque décentrée comme ça. Voilà après ce qu'on m'a dit de cette pointe c'est qu'elle était nulle. Et que donc du coup ça posait pas problème. Assemblée. Oh la vache ! Oh la la ! C'est dur ! En plus le taux de burst il est dur. Et en plus il y a le kakusei. Il y a le frame également W. Et voilà ce que ça donne. Voilà. Ce frame il me fait trop kiffer. Je l'adore. Oh la la. Je pense que ça doit être un frame très utilisé. Très... Très demandé je pense. Il fait 4 grammes. Et du coup la toupie au total elle fait 54 grammes. Mais la vache mais elles sont toutes... Quasiment toutes en gros les kakusei font 55 grammes. Un truc comme ça. Donc la toupie du fun qui a fait du bruit à sa sortie. Orb Edges. Donc c'est un... Je trouve que ça ressemble un peu à Archer et Hercules au niveau du layer. La forme un peu symétrique sur les côtés avec de trucs comme ça. Du coup le layer il fait 19 grammes. Son disque forgé... Je dis pas de bêtises. Il doit s'appeler à mon avis Omega. Ou un truc comme ça. Enfin je sais pas. Il y a un truc... Un mot... Une inscription un peu ancienne. On ne peut pas lui mettre de frame. Son poids est de 22 grammes. Mais l'avantage c'est qu'il va quand même vachement sur les extrémités. Et que justement d'ailleurs tout son poids est sur les extrémités. Je ne sais pas si je le privilégierais à un autre disque forgé. Qui est plus lourd et qui en plus peut mettre un frame. Et voilà pourquoi cette toupie a fait du bruit. Ce driver qui s'appelle... Si je regarde la boîte il s'appelle Quest si je ne me trompe pas. Voilà donc en plus de tourner à l'horizontale. Et de un petit peu branler. C'est un driver à ventouse. Ouais ! Ça j'ai trop envie de le tester. Il n'est pas dash. Et du coup la toupie assemblée. Ta 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 ta. Ça donne ça. Voilà. Why not ? Voilà. Donc voilà pour Orbejiz. On va se faire une Bey Battle Royale vous allez voir. Et du coup la toupie a fait... Ah j'adore ! Débarre ! Débarre ! Ouh ! Truc de fou ! Bon 48, 49 grammes. Ragnarok qu'on pouvait avoir que dans le Random Booster volume je ne sais plus combien qu'on a ouvert ensemble. Que je n'avais d'ailleurs pas eu. Donc du coup voilà. Ragnarok. On l'a enfin. On peut toujours vous voyez lui mettre hop. Il fait 19 grammes quand même. Parce que je vous le rappelle il a du métal. Il a 5. Et cross. Donc du coup 22 grammes. Son disque forgé vous le connaissez. Pas exceptionnel. Et ils lui ont mis Volcanic la pointe de Valkyrie. Et cette fois-ci là par contre je suis complètement d'accord. Ils ont mis le dash au driver Volcanic. Du coup là c'est super dur. Le ressort vous vous le sentez pas à travers la caméra. Mais le ressort il est vraiment... On le sent. C'est beaucoup plus dur. Et du coup ça rentre dans une très bonne logique. Parce que les drivers d'attaque n'ont pas d'endurance. Et donc il faut bien que lorsqu'ils attaquent un adversaire. Elle ne burst pas ses toupies. Donc voilà pourquoi il y a le dash. D'ailleurs en catégorie libre vous n'êtes même pas obligé d'avoir de système de burst. Du coup ça fait une combinaison très 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 spéciale. Combinaison qui pèse 50 grammes. Oh la vache mais c'est quoi ? C'est des combos du Turfus aujourd'hui. Et la dernière toupie. Donc on a Longinus. Franchement ils savaient pas quoi mettre. Parce que les Longinus on s'en est tapé. Longinus Dark. Dark on va dire Dark Longinus. Je sais pas son nom. Mais en gros en noir et violet. Je parle pas plus. Vous la connaissez. Ça fait 20 grammes. Et avec One Dash. One Dash qui fait 23 grammes. Avec le frame D. D pour je ne sais pas quoi. Et le dernier driver qui est très apprécié de Storm. Cycle. Donc du coup vous l'avez compris. Il y a une sorte de petit truc. Une petite plateforme en gros qui tourne. Si je dis pas de bêtises. Dans le dessin animé en gros. C'est lorsque la toupie elle est déséquilibrée. La toupie elle se met en roulement sur la partie. Sur cette partie là. Du coup ça l'empêche de en gros s'enlisser sur le stadium. Je ne sais pas. Je n'ai pas à tester. Donc je ne sais pas si c'est vrai. Le taux de burst il était assez élevé. Mais quand même pour moi. Chosette Frigan reste le taux de burst le plus élevé aujourd'hui. Abusé même. 50 grammes la toupie. Plus le frame. J'ai oublié. Voilà la toupie. Mais c'est quoi ces combinaisons aujourd'hui là. C'est n'importe quoi. Regardez le jeu. De toute façon ça c'est Beyblade Burst. N'importe quoi. Alors du coup on est sur 52 grammes. Oh la vache 52 grammes. C'est quoi ces combos ? Il reste juste un petit truc dans la boîte. Je ne sais absolument pas. Mais vraiment absolument pas ce que c'est. Je ne sais pas. Honnêtement je ne sais pas. Je pense que ça doit être tout simplement. Vu que c'est la forme du lanceur de Sprigan Requiem. Je pense que ça doit être tout simplement pour changer le sens de rotation de Sprigan. Pour la taille vite fait 58-30. Maximum. La taille minimum 54 et quelques. Ici 57. Et là je crois 54. Quelque chose comme ça. 53-54. Ragnarok 52. Ouais voilà. On est un peu à 52 partout là. On est à 50. On ne dépasse pas les 54 quoi avec Ragnarok. Orbegis pareil. Voilà. On ne dépasse pas les 54. On est à 53-74. Donc c'est parti pour une grosse Bey Battle. Mais pas dans le Stadium classique que vous connaissez. Dans un prototype en polycarbonate. Donc méga costaud. Du Pro Stadium. Vous savez la version noire et blanche. Et bien ça c'est son prototype. Ah c'était fait avec de la peinture. Je m'en souviens à l'époque je faisais ça. Et donc voilà. Battle historique les gars. Et encore de la poussière tu sais. La base je l'avais mis tu sais. Je l'avais mis dans un carton tu sais. Au fin fond du stock. Allez on commence. La plus grosse Bey Battle qui est eu sur ma chaîne. Avec Chosette Spriggan. Contre Chosette Aquiles. 3, 2, 1. Et ça les fesses. Et ça les fesses. Oh ça va. C'est plutôt calme. Bizarrement. Ah ça se tape là. Et boum. Bon quasiment égalité quoi. Je passe ma Aquiles en attaque. Et là comme vous pouvez le voir. Voilà il y a le système de Kakussei qui s'est mis. Et boum. 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 Déjection. Maintenant je vais faire Spriggan Requiem. Contre Chosette Spriggan. L'hymne. C'est bête. Alors là on pourrait penser. Dans la logique. Que Spriggan Requiem. Perdre. Fin de rotation. Et ben non. Je vous explique un principe tout simple. C'est qu'un objet plus petit a moins de frottement avec l'air. Donc on va dire les petites toupies ont plus d'endurance. Mais dans un vrai stadium Takara Tomy. Par contre ça ne serait pas passé comme ça. Je tire Requiem en premier. Je tire Requiem en premier. Est-ce que je lui mettrais pas sa pointe d'attaque du coup pour battre Requiem ? C'est super chiant. Mais genre méga chiant. Et donc là du coup il y a eu pas mal de contacts durant cette partie là. Et donc du coup Requiem elle est plus légère et elle a pas pu conserver son endurance. Et ben là forcément elle est perdue. Voilà. Dans l'ensemble en gros pour faire simple. Chosette Spriggan s'en sort quasiment tout le temps face à une toupie. Ils font exprès en fait c'est ça qui m'énerve. C'est qu'ils font exprès de construire des toupies qui ne burstent plus. Pour te dire ouais c'est l'évolution. Elle ne burst pas machin machin. Il faut de la stratégie pour les faire burster machin mes fesses. Mais ils font des toupies méga plus grosses, méga plus lourdes. Donc voilà. Je ne veux pas critiquer mais elle est cheatée. Forcément oui elle est forte si vous me posez la question. Bien sûr qu'elle vaut coup. Je teste avec la pointe d'attaque vite fait. Ah ouais ça rigole pas quoi. Ah ouais ça rigole pas. Alors je sais que cette pointe elle n'est pas ouf. Mais franchement dans un pro stadium. Cette pointe, la pointe Zeta elle est vraiment très bien. Franchement cool. D'ailleurs en parlant d'attaque. On va faire attaquer Chosette Spriggan contre Bantiri. Pour voir qui s'en sort. Super. 3, 2, 1, go. Shot. Et boum. 4 points. Maintenant je mets la pointe de défense de Chosette Spriggan. Super. Super. Ah j'ai pas attaqué là. Ah j'ai pas bien attaqué. Maintenant on va faire Ragnarok contre Aegis. Donc du coup les deux drivers plats entre guillemets. Allez pour rigoler. Débarque. 3, 2, 1. Oh le truc de fou. Super. Et boum. C'est une choc. Non mais c'est quoi ce truc ? C'est un truc de malade. Ah non mais à l'eau. Mais what ? C'est un truc de normal. Allo. Deuxième round. C'est un truc de malade. Ah non mais à l'eau. Je suis un truc de malade. C'est un truc de malade. Non mais à l'eau. C'est un truc de ouf Et là vous allez voir la différence Vous êtes chauds Non 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 créez pas tous en même temps Là je suis curieux Je suis curieux Très 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 curieux là de savoir C'est quoi ce match On joue au Beyblade là toujours Mais what Mais c'est quoi ce match Peut-être que dans un pro stadium Du coup ce driver il est légitime Je sais pas Non mais sérieusement Imaginez s'ils avaient mis un roulement ici Et qu'il n'y avait pas de jeu Ça aurait été le driver le plus cheaté de tout le jeu Je la mets du coup en mode défense 3, 2, 1 Hyper test Hyper test Mais n'importe quoi Ça va être beaucoup plus logique Ça va être beaucoup plus logique Du coup plutôt sur le driver d'endurance Parce que Ragnarok a plus d'endurance Et on va mettre Longinus Avec le driver d'attaque Voilà Ce sera plus logique Oh la vache le taux de burst Il était méga dur Voilà c'est la fin de cette vidéo J'espère que vous avez aimé ce custom boy set Moi franchement Forcément je vais vous le recommander Parce qu'il combine toutes les meilleures PS qui existent quasiment Puis il y a le système de dash aussi Qui est pas mal Un peu déçu sur Cyclo Parce que du coup il branle Donc le driver d'endurance il est pas ouf Pareil pour Bloody Longinus Bon c'est toujours bien d'avoir une Longinus en stock Au cas où en face Il y a genre une Fafnir Ou un truc comme ça Par contre gros coup de gueule Sur Chozed Spriggan Parce que du coup elle ne peut pas burster Et donc elle peut changer de sens de rotation Donc vous connaissez les combinaisons de spin steel Si en plus C'est des combinaisons de spin steel d'endurance Chozed Spriggan Peut ne pas burster Et en plus change de sens de rotation Voilà C'est là où le système de Kakusei Commence vraiment à me poser des gros problèmes Des gros soucis Donc peut-être qu'avec le temps Le système de Kakusei va devenir beaucoup plus souple Et par contre Alors ouais du coup Le driver avant tous Bah agréablement surpris Parce que c'est C'est chelou C'est chelou Mais ça peut gagner des fois Dans des situations Que tu n'avais pas du tout pensé Et heureusement qu'ils ne lui ont pas mis de roulement Comme je vous ai dit Parce que S'il leur avait mis en roulement Ça aurait été je pense Un des drivers les plus cheatés du jeu Vraiment ça se pose à un endroit du stadium Et ça ne bouge pas Donc heureusement que L'axe il n'est pas méga droit Et qu'il n'y a pas de roulement Donc voilà Je vous laisse C'est la fin de cette vidéo Ciao tout le monde Yo Ciao tout le monde Ciao tout le monde Ciao tout le monde